N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors que José Mourinho entraîne maintenant depuis plus de 20 ans et a côtoyé les grands footballeurs au cours de sa riche carrière, on peut dire que le technicien portugais est un personnage dont la vie compte. Pour Live Sport, le manager de Tottenham a révélé le meilleur de tous les temps à ses yeux. Surprise, il ne s'agit ni de Cristiano Ronaldo ni de son alter ego Lionel Messi. Habituellement, deux noms sortent du lot lorsque la sempiternelle question du meilleur footballeur de l'histoire ressurgit. Lionel Messi et son rival Cristiano Ronaldo. Il faut dire que les deux hommes écrasent tout sur leur passage depuis bientôt plus de 12 ans. Une hégémonie qui s'illustre d'ailleurs par le palmarès du ballon d'or cette décennie. Trophées dont ils font leur chasse gardée et qu'ils se sont partagés tour à tour. Pourtant, le monde du football a connu un footballeur plus fort que les deux joueurs qui cumulent 11 ballons d'or selon José Mourinho. Il s'agit de la légende brésilienne Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Je prendrais un autre que Messi et Cristiano Ronaldo. Ronaldo, le phénomène. Cristiano et Messi ont eu des carrières plus longues. Ils sont au top depuis 15 ans. Mais si nous parlons strictement de talent et de capacité, personne ne bat le Brésilien. Lorsque j'étais à Barcelone avec Bobby Robson, j'ai réalisé qu'il était le meilleur joueur que j'ai jamais vu de ma vie. Les blessures ont tué une carrière qui aurait pu être encore plus incroyable. Mais le talent qu'avait ce joueur était quelque chose d'incroyable, a déclaré le Portugais visiblement bluffé par le talent hors norme de celui que l'on surnommait Ophénomeno. En effet, il est vrai que l'ancien attaquant de l'Inter ou du FC Barcelone est considéré comme le meilleur de tous les temps. Gribbleur de génie et buteur hors pair, Ronaldo est l'archétype du footballeur brésilien. Mieux, ses exploits ont façonné toute la génération d'attaquants qui sévit aujourd'hui sur les pelouses européennes. Malheureusement, les blessures à répétition ont eu raison de sa belle carrière. Il aura aussi collecté les pires blessures. Trois notamment lui valent de belles cicatrices sur les genoux. Mais son nom ne va pas disparaître du panthéon des plus grands de l'histoire de Cuireron. S'il n'a pas eu une longue carrière en raison de sa fragilité physique, Ronaldo n'en demeure pas moins adulé par tous les footballeurs actuels. Alors, partagez-vous l'avis du Special One ? Ronaldo est-il le meilleur joueur de l'histoire du football ? Vos réactions sont attendues en commentaire.